Avant de poursuivre, toujours dans une autre tfiline, rappelons la halakha et tout de la veille. Nous nous disons hier qu'il fallait procurer des tfilines chez une personne compétente, même si la halakha estime que la plupart des sofrines sont compétents, et lorsqu'on a une paire de tfilines spontanou, on n'a pas le choix, on a une seule paire, et puis on ne sait pas qui est-ce qui l'a écrite dans ce cas-là, on pourra quand même les mettre en partant du principe que la plupart des sofrines sont compétents, quand même lorsqu'on achète ses propres tfilines, on doit veiller à la compétence du sofrère, au moins que ce soit un contact, un ami, l'ami d'un ami. Si on est prêt à se sacrifier et dépenser des sommes importantes pour des loisirs et autres, on devrait aussi faire peut-être pour la mise à des tfilines, et si on achète une fois toutes les, j'allais dire toutes les quelques années, mais c'est bien plus que cela. Aujourd'hui, les entachés, nous allons parler de l'ordre. L'ordre qui est établi par la halakhane, qui doit être respecté lorsque l'on met les tfilines, c'est marqué dans la halakhane. D'abord, se vêtir du talit, et ensuite, se vêtir des tfilines. Pourquoi ? Parce qu'il existe un principe qui s'appelle marhalin bakodesh, le lomorinine, il faut monter dans la glusha, et non pas descendre le talit en première position, l'edfiline en seconde position, en telle sorte à ce que la mitzvah soit toujours dans une voie de progression. Lorsque la personne a sorti son tfiline avant le talit, il peut arriver, en étant précipité, ou bien l'edfiline a été mal rangée dans la pochette, il a sorti donc l'edfiline avant le talit. Dans ce cas-là, c'est marqué dans la halakhane, qu'il faudra mettre l'edfiline dans un premier temps, et ensuite le talit dans un second temps. Sauf s'il s'agit d'une personne qui est souvent un représentant de l'endroit où il se trouve, quelqu'un d'important de rachouve, et qui pourrait avoir honte de mettre l'edfiline avant le talit. Alors, ça pourrait déranger certains, peut-être pas tous, en tout cas, la Lara considère que, pour ce genre de personne, il est possible de s'appuyer sur des aliments plus indulgents, et ces aliments pensent que même lorsqu'on a sorti l'edfiline sans faire exprès avant le talit, on peut les mettre de côté, et prendre le talit, se vétir du talit, et ensuite des tfilines. Qu'en est-il d'une personne qui n'a pas de talit à disposition ? Et le temps du créat schéma va bientôt passer, vous savez que les tfilines et le schéma vont ensemble, vous voyez le schéma dans le temps, arrive les tfilines, si cette personne n'aura pas de talit avant la fin du sement du créat schéma, il est évident qu'elle devra mettre l'edfiline immédiatement, et il n'y a plus de question de maraline bakodesh, de monter dans la kebusha ici, puisque tout cela n'a été prononcé que lorsque j'ai un talit devant moi, et des tfilines devant moi. Dans ce cas-là, la Lara considère que je mets d'abord le talit, ensuite les tfilines, et si je n'ai pas de talit, bien évidemment que dans ce cas-là, je mettrai les tfilines, et plus tard, je réciterai la bancha sur un talit, lorsque j'en aurai dans la suite de la journée. En synthèse, on rappelle donc que la Lara exige à ce que le talit soit mis avant l'edfiline, pour monter de niveau dans la mitzvah, lorsqu'on a fait erreur, on a sorti l'edfiline, on les met en premier, sauf exception, et enfin, lorsqu'on n'a pas de talit à disposition, dans ce cas-là, d'après tous les avis confondus, on mettra l'edfiline, et plus tard, le talit, brûlchim, qu'il.